De grands blocs se forment un peu partout dans le monde Qu'attendons-nous fils d'Afrique pour créer un état unifié ? FORD Deuxième minute du combat, son corps acquise la fatigue Aussitôt l'arbitre arrêta le combat par chaos technique Champion Mezambi seul contre tous Jean de Dieu les bonzo Bongé, 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 bongé Bongé si mis à Masoa, bongé si mis à Papoadou Pour que les mous soient pérens à tous JPS Productions, l'arbre des artistes Dès lors samedi, je m'invierai au Lacan Bollet A cause de la parole et la main A cause de la lève et les gérées La main de la vie de guerre Bacoya Bacoya la main, message à JPS Productions Bacosa la compagnie, n'a pas quitté Enchantée On a tout levé les photos, y'a mariage Bacoya, bongé, 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 la mayo Bacoya, bongé, bongé הח interestinglygi C'est de l' потому Les Soussides du 독 Elщее La main 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 Le Javini, Octavine et Nabea, Christian, Zambi, Sekobanzayo Montoa lona kanguba, komambu kama sango Elokoza pepe credo kekobenga yango noareté Sentime boni la jete, on voit magistera juiz Etablisse maman na inga, merera de jiclek Mobilouan makayama Moké Eh, histoire, eh, histoire Vatikanyo, Meteveje Henri Jacques, Kenaka Moké, Kenaka, Nalala, Ka Teo Pas souci etou mandakona montemamua Chibikanyo, Bebelanga, Boligo, Ate Ki, Tepeo Etabuse mon ciel, ala, chi, Kasude Yukame, Bovame, Chona, Playa Amedeka, Kofu, Mwata Si qui mena mirena, Général Leunghe Hydro, Trash Prami, Miwo, Mika, Ouka, Sanhou Si qui mena mirena, Eh, Omiko, Bra Pas souci etou mandakona Mi, le, 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 mi, goudila, Pionna, Yalema Maman, Jakka, Si, goudila, Yvan, Di, Sanema Mamana, Sabi, Jandero Mwena, Uga, Gwena, Komana, Kei, Sanze Pwa, Si, yon, Yvan, Choke, Marudoye Ndana, Komana, Kei, Sanze Pwa, Oya, Asaru Halo, Kingoka, Yo, 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 yo Mawè, Ah Sonyambo Soli, Kombo Il y a quatorze à la salle que l'oradam s'envoye Gapé a temo pour bouillambé la Samimantobo C'est de n'abolimo, vien d'appeler mon bali à l'ibinza Jisei Kanaïda et de Gala-Montréal Nalandi-Metode, Dijonasse-Jibali Oui, l'ibou namba, c'est de n'abandon C'est de n'abandon, c'est de n'abandon Déjeuner, vien d'appeler mon bali à l'ibinza Gapé a temo pour bouillambé la Samimantobo L'impactuelle, l'ibou n'a pas à l'ibinza Leur et l'ibinza a temo pour bouillambé la Samimantobo Ce n'est pas possible pour qu'on ne puisse pas Les separe à base, la Bata Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titrage ST' 501 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 On en reparlera tout à l'heure, mais on a un petit rituel dans la légende urbaine. On commence toujours par le commencement. Tu sais qu'on est suivi par des millions de personnes, donc on risque de te faire répéter la même chose. C'est quand même important de te contextualiser, de te positionner dans une cartographie. T'es née à Ville-Neuf-Saint-Georges, t'as grandi à Boissy-Saint-Léger, donc dans le 94 en banlieue parisienne. Tu es originaire de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. Oui, c'est pas quelque chose que je précise tout le temps. Sous-titrage ST' 501 C'est ma grand-mère qui est métisse mauritanienne et ivorienne. D'accord. Les métisses berbères. D'accord, d'accord, d'accord. Donc t'as trois quarts Côte d'Ivoire et un quart Mauritanie. Oui, je précise jamais, c'est vrai. Et donc tu as bien fait les devoirs ! Ah bah attends, on travaille ici, tu sais déjà, tu sais. Parce qu'on me l'a jamais mentionné. Non, mais c'est vrai, mais tu ne le mentionnes pas. Mais on dirait que tu ne le mentionnes pas parce qu'en fait, comme tu ne le connais pas, même si on reparlera de la Côte d'Ivoire tout à l'heure que tu connais bien, du coup tu ne le mentionnes pas. Et pourtant, la Mauritanie, c'est un sacré pays aussi. Bien sûr, c'est un pays que j'adore, je suis originaire de là-bas. Mais comme je ne le connais pas, je ne vais pas trop le prôner parce que je ne saurais même pas le défaut. Tu vois ? Voilà, je ne connais pas. Tu comptes y aller quand même un jour, de toute façon. Oui, je comptes y aller un jour, oui. Mais même ma grand-mère qui est mauritanienne, du coup, son père a grandi et vécu en Côte d'Ivoire. Donc au final, elle-même, elle ne connaît pas trop la Mauritanie. Mais je pense qu'en Mauritanie, ils seraient très très fiers d'avoir une cista comme ça, qui représente. C'est important, tu vois ? Il y a moins d'artistes, ou en tout cas, il y a beaucoup d'artistes, mais moins connus en fait, internationalement parlant. Tes parents, ta maman est auxiliaire puricultrice, voilà. Ton père est entrepreneur, tu as été élevée par ta maman en fait. T'as deux petites sœurs, un petit frère, donc en vrai... On est plus, si je dois tous dire, mais c'est des demi-frères et sœurs, mais c'est mes frères. Mais c'est tes frères et sœurs. J'ai deux grandes sœurs, en vrai, mais de la fratrie de ma mère, je suis la plus grande. D'accord. Et on est quatre, de la fratrie de ma mère. Et c'était toi la plus grande, et c'est toi qui as eu ces responsabilités, en tout cas de grande sœur. Est-ce que t'es une femme qui est entrepreneur, entreprenante, qui assume ses responsabilités plus que beaucoup ? Est-ce que c'est le fait d'avoir été l'aînée d'une famille et être élevée simplement par une femme ? Clairement. C'est ces éléments-là qui ont fait que tu as pris tes responsabilités très jeunes ? Clairement, j'ai dû faire face à des responsabilités très jeunes, en vrai de vrai. Quand même, je fais un peu un recul sur ma vie. Et même ma petite sœur, qui a maintenant 20 ans, il y a une période où elle m'appelle maman. Tu vois ? Vraiment, très jeune. Quand mon père nous a quittés, je l'ai quittés, pas morts. Mais quand il est parti, mon père, j'avais peut-être 12 ans. Ouais, 12 ans. Donc ouais, période assez difficile où, voilà, t'es l'épaule aussi sur laquelle ta mère a pu se reposer. Donc très, très impliquée dans la vie familiale, très responsable, très jeune. Donc ouais, j'ai dû être avec les tirs et les sœurs. J'ai travaillé très tôt. Par exemple, tu vois, dès 15 ans, moi, je commençais à travailler. Qu'est-ce que tu faisais comme un job à côté de l'école ? J'avais un... Par exemple, j'avais un grand... Mon quartier qui avait ouvert une société de bonbons. On vendait des bonbons sur les marchés, par exemple, tu vois. On se levait sur les moments où on n'allait pas à l'école. Week-end, quoi. Donc c'est les premiers métiers, les premiers tafs que j'ai fait, je vois, à 15 ans. Après, j'ai fait des heures de ménage. Je faisais plein de trucs, tu vois. Barra. Ouais, on abarra très tôt, tu vois. Très responsable. Et après, l'adolescence, c'est là où... Je pense que j'étais un peu dans l'extrême parce que j'ai eu une grosse période où... Très sérieuse. C'est ça, on me dit que t'étais hyper studieuse, même très douce. Ouais. Très calme, en fait, quand t'étais jeune. Ouais. Et en même temps, bon, tu t'es pris une tarte, j'imagine, à l'âge de 12 ans, quand ton père est parti. Mais on dirait qu'à chaque fois, comme t'es hypersensible, en réalité, tu transformes ça en force à chaque fois. Ouais, mais il n'y a peut-être personne qui arrive peut-être à sentir cette sensibilité, tu vois. Et John, non, pas du tout. Non, mais John, ils disent que t'es gang et tout ça, mais ça vient pas de nulle part, en fait. Et cette force-là vient pas de nulle part, en fait. C'est ça, en fait. On s'arme de... Ça dépend de comment t'évolues. Et après, du choix que tu fais pour ta propre vie, tu vois. Soit ça te renforce, tu vois. Ou soit ça te brise et tu restes, tu vois. Donc nous, on essaie de s'armer de tout ça et voilà. Quelles sont les principales valeurs que ta maman t'a transmises ? Le sens du travail, je pense. Vraiment. L'amour. Ma mère, j'ai de la chance. J'ai vraiment pas manqué d'amour. J'ai une mère très aimante qui... Elle est née en Afrique, elle est venue très jeune, mais pas du tout fermée. Moi, il n'y a pas une chose que j'ai pu faire en ma vie. Ma mère, elle m'a dit, non, fais pas ça. Ou tu vois, toujours si, tant que c'est pas contre nature, que toi t'es à l'aise, fais-le, mais fais-le bien. Fais-le bien. Va jusqu'au bout. Surtout ça, va jusqu'au bout et crois en toi, tu vois. Donc voilà. J'ai de la chance d'avoir une mère qui me supporte dans tout. À l'époque, t'écoutais beaucoup de sons, du rap, évidemment. En rap français, on m'a dit que t'aimais beaucoup Roff, M.C. Solar. Mais t'écoutais aussi beaucoup de Coupé-Décalé, beaucoup de Zouglou. C'était quoi tes inspirations à l'ancienne ? Après, pour être honnête, moi, je suis du 94, donc tu sais, avant, c'était beaucoup sexturisé. Mafia Canfri. Voilà, quand on était bien, c'est sexturisé. T'écoutes les gens de ton truc, donc Mafia Canfri, Intouchable, Roff, qui d'autre, j'ai pu écouter. Ouais, on était sexturisé un peu 9-4, quand même. En tout cas, les premiers albums, c'est le 9-4. Et ta maman te faisait écouter du « Mais ouais, j'imagine ». Après, le Coupé-Décalé, quand j'étais petite, je n'y en avais pas encore. C'était Zouglou plutôt. Zouglou, Zouglou à fond, beaucoup de salsa. Ma grand-mère, parce que j'ai vécu avec ma grand-mère, ma grand-mère a vécu avec nous une période. Donc ma grand-mère salsa, cubaine, reggae, beaucoup de reggae, de soul, et voilà. Tu te rêvais déjà artiste à cette époque-là ? Non, mais je vais t'avouer un truc. Je n'ai jamais rêvé d'être artiste. Par contre, moi, quand j'écoute de la musique, je m'imagine toujours en train de chanter de la musique. Mais très jeune, c'est un réflexe. Moi, quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. Mais toi, tu es le chorégraphe. Je ferme les yeux et c'est moi que j'imagine en train de chanter ce titre. Mais jamais sans l'envie d'être artiste. Mais c'est vrai que c'est un réflexe depuis très jeune. Non, mais je te vois. Je te vois. Avec tes filles, genre les gaufres, en chorégraphique. Après, moi, j'ai dansé jeune aussi. La musique, la danse, ça a toujours été dans ma vie. Qu'est-ce qui t'a fait switcher à un moment donné ? On me dit que tu as toujours été très calme. Et puis à l'adolescence, dans ce coup, tu es devenue plus speed, plus électrique. De base, je suis une enfant hyperactive. Mais réellement, de mes 0 à 7 ans, ma mère m'attache pour faire le ménage. Réellement, elle me dit hyperactive. Dès qu'on me lâche la main, c'est le top départ. Et après, avec un peu la vie qu'on a eue, je m'assagis par nécessité. Et ensuite, à l'adolescence, j'étais, on va dire, des zones un peu plus résidences. Pas trop quartier, vraiment primaire. Et puis, CM2, j'arrive à la Cité. Surtout, c'est surtout ça. C'est surtout ça qu'on a resté. Donc, on se débride un peu plus. Et là, c'est 14 ans, 14-15 ans, je suis là à Connery Max. Connery Max. Kermesse, on m'a dit Kermesse. Ouais, ouais, après on est parti. Kermesse est en même temps toujours responsable. Tu bosses, tu fais des trucs. Tu vas aux Etats-Unis régulièrement, en vacances. Et tu te payes tes voyages à New York. Tu te sens bien là-bas. Ouais, les frères de ma mère sont à New York, aux Etats-Unis. En gros, quand ils ont choisi d'immigrer, ils devaient partir ceux aux Etats-Unis, ils sont en France. Ma mère a choisi la France. Par exemple, son frère, il est parti aux Etats-Unis, à New York. Donc, j'ai aussi une grand-mère aux Etats-Unis. Donc, ouais, j'ai beaucoup de famille là-bas, donc je faisais beaucoup d'aller-retour. Mais ça, ça te conditionne aussi, quand t'es adolescente, quand t'es jeune, adulte, finalement, de découvrir New York, tout ça, c'est un game, c'est autre chose. Quand je me rappelle, en sixième, je disais, je suis moitié ivoïenne, moitié américaine. Parce que ma mère a été revenue, elle m'a ramené un bandana des Etats-Unis. C'est mort. Quand t'es petit, il te faut juste un article pour t'inventer une vie. Et puis déjà, t'as la moitié de la famille qui est là-bas, donc c'est bon. Ouais, moi, je suis moitié américaine. Et tu parlais anglais, tu contrôlais quand même ? Non, même pas. Ah, donc tu te ridiculisais jusqu'au bout ? T'asso, personne parlait anglais dans tous les cas. J'avais juste un bandana, c'était la preuve. Et tout le monde croyait. Carreille. Mais ouais, j'ai toujours kiffé le lifestyle américain depuis très jeune. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement là-bas ? Parce qu'il y a une vibe, il y a une énergie, il y a un truc vraiment. Déjà, de un, la culture de la musique. Vraiment, c'est culturel. La France, en tout cas la culture hip-hop, pour être plus précise, la culture hip-hop, elle vient de là-bas. Ça me fascinait très jeune, tu vois, donc les codes, tout ça. La mentalité ouverte. Parce que t'as ce truc, Henry, en fait, dans ton énergie, c'est drôle. Et pour être honnête, moi, mes premières icônes, elles sont aux Etats-Unis. Parce que c'est là-bas que tu vois des femmes qui me ressemblaient, des femmes noires puissantes. Des gens, tu vois, voire des économies noires qui sont puissantes. C'est aux Etats-Unis que tu vois ça, tu vois. Donc même mon côté franc-parler, revendicateur, non-droit, c'est les Etats-Unis qui me donnent cette force-là, en vrai. C'est là-bas qu'on voit des noirs puissants, des gens qui s'imposent. Et on n'en a pas beaucoup de figures noires en France, comme ça. On manque d'exemplarité pour de vrais en France, ouais. C'est pour ça que moi, mes yeux sont arrivés sur les Etats-Unis. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, une Beyoncé, elle est aux Etats-Unis, elle n'est pas en France. Tu vois, aujourd'hui, comme je disais, et puis je l'ai dit dans d'autres plateaux, la première icône noire, pour moi, c'est Anna Kamoura. Musicalement, dans le courant, en tout cas, aujourd'hui en France. Elle a fait la couverture de Vogue. Voilà, et c'est récent, tu vois. Donc c'est bien, des jeunes françaises, aujourd'hui, peuvent s'identifier à elle. Et encore, c'est la France. Donc on ne lui donne pas le statut qu'elle mérite. Clairement. Vraiment, quand tu vois ses streams, quand tu vois sa popularité, quand tu vois tout ça, finalement, effectivement, elle n'est pas mise en valeur à son juste niveau, effectivement. Toi, en tout cas, tu es dans ton American Dream, dans ton rêve américain. Tu deviens banquière. Voilà, pragmatique, Lagou. Comment, dans ce coup, tu deviens banquière, quoi ? J'aime l'argent, j'aime la gestion. J'ai compris. T'aimes bien la gestion. Ouais. Les cons, tout ça, les trucs, tout ça, tu kiffes ? Ouais. Et puis, comment le côté bancaire est présenté ? Il y a aussi, il y a une grosse part de social qu'on ne parle pas beaucoup dans le secteur de la banque, mais ton banquier, il te connaît plus que n'importe qui. Ah, mais c'est clair. En vrai, c'est vrai, tu vois. Avec un rêve de compte, tu vois toutes les habitudes d'une personne, tu vois, c'est... Bien sûr. Pas une personne dans toute sa vie, en vrai. Quand t'es un banquier, c'est-à-dire que tu participes au premier achat de la voiture, d'une maison, tu vois, financement d'un mariage, tu vois vraiment, en vrai, de vrai, t'es vraiment impliqué dans la vie d'une personne. Donc, avec ce côté-là, bon, après, j'ai déchanté aussi quand je suis arrivée pour de vrai, parce qu'à la réalité aussi, c'est pas du social. C'est très commercial, la banque, en vrai. Et j'avais le côté commercial que j'adorais. Donc, c'était un truc que... C'était le secteur qui correspondait un peu à mes attentes en termes de carrière. Et je voulais être conseillère en gestion patrimoine de base, évoluer pour arriver à des très gros portefeuilles et tout. Et voilà. Et ça s'arrête entre-temps. Toi qui as un grand cœur, t'as dû te retrouver face à des situations dramatiques. parce que, justement, comme tu le dis à titre personnel, tu vois les situations de tout un chacun. Et il y a des gens qui se retrouvent en faillite personnelle ou des gens qui ont des vraies difficultés, profondément injustes, souvent d'ailleurs. Comment tu vives et ça ? Parce qu'en plus, entre... Toi, tu fais beaucoup d'associatifs, tu fais beaucoup de choses. On n'en parlera pas spécialement parce que c'est pas des choses dont t'as envie de parler. C'est pas des choses que tu mets en avant. Tu le fais, spontanément, pour te connaître et le savoir. Mais, donc, je sais que ce sont des choses qui te touchent. Et en même temps, toi, t'as le cul entre deux chaises dans ces moments-là. Parce qu'à la fois, t'es bancaire, t'as des règles à respecter et des objectifs. Et en même temps, t'as des gens désespérés. Donc, toi, ça t'est arrivé. Ouais. À fond. Dans tellement d'endroits. Après, j'ai fait des banques tellement différentes. Par exemple, j'ai commencé à la BNP, à la Défense. Donc, t'as portefeuille entreprise, des gros portefeuilles, des professionnels, des gens. Ils connaissent le secteur bancaire aussi, limite plus que toi. Et j'ai fait des... Par exemple, la Société Générale, où j'ai travaillé à Barbès. Tu vois, Anvers, à côté. Où là, t'as des communautés qui parlent pas français, qui sait pas lire, qui sait pas écrire. Donc là, les métiers sont complètement différents. Bien sûr. Et ouais, moi, je faisais partie de celles qui laissent passer des trucs. Et c'est dur, hein. C'est dur parce que... Après, t'as ton directeur qui doit te gonfler derrière. Mais après, c'est là que j'ai vu qu'en fait, je pouvais pas. Parce que la banque, maintenant, ça devient très, très, très commerciale. Ah bah, complètement. Là, c'est du placement de produit, clairement. C'est l'objectif, placement de produit. Et à un moment, ça n'allait plus trop avec moi, ma mentalité. Je me dis, mais t'es quelqu'un d'engagé, qui prend position, qui défend certaines manières de voir les choses. Et tu travailles en banque. Genre, le truc le plus capitaliste qu'il existe. Là, n'empêche pas l'autre. Tu peux infiltrer la matrice, en fait, pour la changer. Et c'est un truc que je me pose beaucoup. Infiltrer la matrice, c'est pas possible. Je crois pas à ça, en fait. Tu crois qu'on peut pas changer son micro-cause pour influer sur les macro-causes ? Non, je crois pas aux infiltrés qui, après, réussissent une mission. Non. Je pense qu'il faut prendre position, il faut se joueur à le camp. Et voilà. C'est comme ça. C'est pas possible. Parce que tu participes pendant des années, quand même, à un système. Et donc, je voyais un peu un système aussi qui me déplaisait. Et donc, c'est là que j'ai commencé à penser à ouvrir une entreprise. De base, comme je kiffe les sapes, bah, j'ouvre une boîte de sapes. Et voilà. C'est là que, en tout cas, l'entrepreneuriat a commencé. A commencé. Le rap. 24 plus. Tu te dis, vas-y, je rap, tu fais des freestyles, tout ça. Mais à quel moment, il y a bien un déclencheur, un truc qui fait que... Parce que, bien sûr, tu t'amuses à freestyler, etc. Mais déjà, c'est pas anodin. À 24 ans, t'as pas 15 ans. Tu freestyles pas en rigolant, en fait. Le rap, il fait partie de ma vie. Mais ça, j'ai pas besoin de rapper pour que je fasse partie de ma vie. C'est vraiment... Ça fait partie de mon univers tout le temps. Genre, on sort de l'école, il y a des gars, ça freestyles, ça. Vraiment, ce truc, c'est pas un truc qui est nouveau pour moi. Mais c'est vrai que l'élément déclencheur qui m'a vraiment donné goût à ce truc-là, c'est quand j'ai un pote qui a un label, Guépier Musique. Il produit les artistes mini-SERAT, T2R, etc. Et donc, souvent, je me connais. Bon, moi, on m'appelait la Kairi, il est dans mon quartier depuis longtemps, tu vois, à l'américaine. Donc, ouais, viens, c'est pas vite fait, nan, nan. Viens en mode attitude, fais un clip, nan, nan. Bon, allez, viens une fois pour de paner. Et puis, participation, j'accompagne à rentrer dans le cercle un mec qui rappe de chez moi. Et je kiffe, en vrai de vrai. Je kiffe, et je sais que j'ai toujours aimé le rap, en vrai de vrai. Je kiffe l'univers, et donc ça me donne goût. Maintenant, vas-y, je vais essayer. Je vais aux Etats-Unis aussi, donc après ça, je vais aux Etats-Unis. Et j'ai un pote de là-bas qui veut que je rappe, qui veut que je parle en français dans son titre, en anglais. Et donc là, c'est la première fois que je rentre en cabine. Et là, je suis, ah ouais... C'est stylé. J'aime bien, c'est stylé. J'aime bien, j'aurais aimé ça, la musique. C'est, ah zut, tranquille. Et là, là-bas, je commence à écrire des premiers textes, en vrai. Des premiers textes et tout, et je demande à ma sœur de me filmer. C'est ma sœur qui me filme tous mes freestyles de base. Et voilà, ça commence comme ça. Ta sœur qui faisait tes bacs, d'ailleurs, qui fait tes bacs. Je me souviens plus de son nom, je l'ai noté, d'ailleurs. Chino Bihanna, Joana. Voilà, Chino, c'est ça. Voilà. Et en fait, très vite, ça fonctionne. Parce que finalement, tu te retrouves à faire dans le cercle, freestyle à Skyrock. Et en fait, les gens se prennent à l'interfond. Mais qui est cet go ? Mais t'as conscience de ça ? On dirait que t'as toujours eu con. En fait, t'as ce truc de... On a le sentiment que ça t'a jamais trop étonné, en fait. Genre, ouais, tranquille. C'est normal. La confiance, la fiance con. Ouais, c'est normal, parce que t'as vu des gens qui... Ça a été vite, quand même. Oui, ça par contre, pour mon parcours, ça a été vite. Mais des gens qui savent rapper, il y en a plein. Genre, je me sens pas... Putain, c'est une exception. Des meufs ou des gars qui savent rapper instinctivement, parce que ça fait partie de leur univers. Il y en a tellement, tu vois. Donc, je me considère dedans. Oui, mais t'as posé quelque chose, quand même. Pas de fausse humilité, quand même. T'es arrivé, tu t'es fait remarquer. Clairement, après, ça a été super vite. Et ça, je rends grâce à Dieu pour ça, parce que c'est... Voilà, moi, j'ai toujours été entourée de rappeurs et tout. Je sais quel est le struggle d'un rappeur, réellement. C'est difficile. C'est très difficile, tu vois. Et donc, écoute, on arrive au bon moment, j'ai envie de te dire. Petite parenthèse, quand même. Est-ce que t'as retrouvé depuis des clients de la banque qui te voient rapper, par exemple, ou qui viennent à un concert ? Moi, des collègues, par contre. Mon message de collègues. Mais non, Joyce. C'est sérieux, c'est toi. Je savais pas que c'est toi. C'est vrai qu'il y en a qui connaissent le juice, mais ils ont pris du temps à comprendre que c'était moi. Genre, il y a un mec, un an après, il me dit « Mais depuis, je te vois, je savais pas que c'était toi. » Mais pourquoi t'étais swagguée différemment pour la banque, forcément ? L'habillon, t'es toujours en tenue pro, déjà. Et les coiffures, j'avais mes cheveux naturels, je pense souvent aux taffes, ouais. Cheveux naturels. Et puis, après, moi, dès que je change de coupe, même des gens que je fréquente tout le temps, dès que j'arrive au studio, des ingénieurs que je passe de temps en temps, ils savent même pas que c'est moi. Et des clients, jamais ? Non, pas de clients. Ça se trouve, t'as plein de clients qui te follow et tout. Ouais, et que je sais pas. Ils n'osent pas me dire. Mais c'est plus... C'est drôle. Vous ne le regarderez plus jamais, votre banquier, de la même façon. On ne connaît pas la vie de privé de chacun. Ouais, mais c'est super. En plus, j'ai commencé la musique, j'étais encore... Je faisais... Je travaillais encore des missions. Quand j'étais que j'ai ouvert ma boîte, je travaillais dans le crédit immobilier, encore. Et je me rappelle, je me changeais dans les toilettes pour aller au studio. Pour aller direct à l'appel-preuve. C'est marrant. T'avais déjà ce mindset business, en tout cas. Ouais. Quand tu dis, t'avais monté une boîte dans laquelle tu faisais des saps, et puis t'as monté ton label. Trap House Mama, c'est ça ? Trap Mama House. Trap Mama House, pardon. T'as toujours eu cet esprit, en fait, d'entrepreneuriat. Je t'ai vue à Times Square. On peut peut-être montrer une photo, je ne sais pas. Et j'ai dit, waouh, ma gossure à Times Square. C'est la classe mondiale. Sauf qu'en fait, tu sais, beaucoup de gens vont se dire, ouais, mais c'est du marketing, en fait. Tu ragues pour avoir ça. Sauf que là, c'est pas du tout la même chose. Parce que toi, t'es 100% indépendante. Qu'avoir une affiche comme ça, c'est juste incroyable. Et quand toi, tu fais partie de la sélection spéciale, en fait, de Spotify, il y a très, 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 très peu d'élus, en fait. Est-ce que quand t'as décidé de monter ta boîte, tu te rendais compte des difficultés financières et de l'argent et de l'énergie que ça allait te demander à titre personnel ? Et quel serait le conseil, parce que tu y arrives avec brio, quel serait le conseil que tu aurais à donner aux jeunes entrepreneurs, justement ? Déjà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, arriver. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas que ce serait même si difficile ou que c'était en fait un vrai travail. Parce que les gens, ils voient beaucoup la musique comme quelque chose de « c'est fun », c'est que du glamour, c'est que bling-bling. Alors que non, c'est... Mentalement, c'est une très grosse charge, plus même que... Parce que c'est du travail 24-24. Il n'y a pas de pause. Bien sûr. Et le conseil que je pourrais donner, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais moi, là où je suis, j'apprends tous les jours. Je pense qu'à chaque jour, il suffit sa peine, déjà. Il faut faire la chose petit à petit et chercher à apprendre, être curieux. C'est surtout ça. Je pense que les gens, à part du temps, ils ne sont pas très curieux et ils ont peur aussi. Surtout de... On voit toujours les choses en gros. C'est trop gros pour nous. C'est trop... Ah non, mais il faut ça pour ça. Non, non, il faut y aller. Il faut avoir des couilles un peu. Entre ce que le game paraît être de l'extérieur, même si tu as toujours été très lucide quand même, est-ce qu'il est... Quelles ont été tes principales déceptions, personnellement ? Moi, personnellement. Mes principales déceptions, c'est le fait déjà que... 10 à 20% de la musique fait réellement ton succès auprès des auditeurs, etc. C'est vraiment l'encadrement et les moyens qui sont déployés autour qui font qu'un artiste réussit ou pas. D'où le fait que beaucoup d'artistes se sentent frustrés, je pense, par rapport à ça. Parce que c'est ceux qui bénéficient aussi de certaines choses qui peuvent... Acheter des streams, acheter des vues, acheter tout ça, évidemment. De la recos sur YouTube. C'est ça, en fait. Nous, on est super bien placés pour le savoir. Par exemple, dans un studio, j'ai eu un débat sur... Ouais, mais il a fait combien... Un million de vues ? Non, non, non. Il y a plein de choses que les auditeurs ne sont pas... Les gens ne sont pas lucides. Ce n'est pas lucide. Et donc, ils ont une image biaisée. Alors que tout est du marketing, on va dire. On ne prend pas l'or en vouloir. En même temps, bon, c'est fait pour ça. Et puis, ouais, en entrant... Après, quelle déception j'ai pu avoir ? Le fait d'avoir très peu de professionnels dans un milieu qui est censé être suposé professionnel de la musique. Beaucoup de personnes ne sont, pour moi, pas assez qualifiées pour parler de musique. Et pourtant, ils sont en poste. C'est compliqué. J'ai beaucoup de stagiaires qui sont dans des postes décisionnaires, tu vois ce que je veux dire ? Ou des gens qui n'ont vraiment aucune culture de la musique. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est dommage. C'est dommage. Ceux qui, en tout cas, qui constituent cette industrie et qui, en tout cas, pour la culture hip-hop, peu de gens sont issus de cette culture. Ils connaissent réellement les codes et c'est dommage. Il manque beaucoup de figures... Qui connaissent vraiment le truc. Et il y en a tellement qui méritent des places et que nous, on connaît, qu'on va dans le paysage du milieu urbain depuis longtemps. Comme ils aiment bien le dire, le milieu urbain. Et voilà. Et donc, je dirais même... C'est ça qui m'a un peu froissée de voir que c'est qui qui dirige, qui tire les cartes. Les cartes qui donnent la chance pour que les artistes soient avec vous, c'est des personnes qui ne sont pas forcément amoureuses de cette culture. Ouais. Et ceux qui tirent les ficelles, effectivement, ce n'est pas forcément le cas. Mais est-ce que tu penses que ce n'est pas aussi parce qu'on ne se donne pas assez de force entre nous, en fait, finalement ? Tu vois, il y a Kéry qui a un titre dont je parle souvent qui s'appelle... Il y a deux titres que j'adore. Bien sûr, il y a Lettre à la République, c'est très factuel. Et puis, il y a Constat Amar, parce qu'on dit souvent c'est eux contre nous, mais nous contre nous-mêmes aussi. Si on se donnait un peu plus de force entre nous, est-ce qu'à un moment donné, nous, on n'aurait pas accès plus simplement à ces niveaux-là ? C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous. Il y a la force, mais il y a surtout les moyens. Moi, pour moi, comme je le dis toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent et je pense juste qu'il faudrait des personnes solvables qui s'associent pour créer des structures. Parce qu'on peut juste se donner de la force. Donner de la force, c'est quoi ? Tu vas partager quelque chose de quelqu'un, etc. Mais non, il faut qu'on crée des structures qui sont gérées par des personnes qui sont issues de cette culture et qui aiment cette culture. Pour pas qu'elle soit travestie ou qu'elle soit autre chose. Je pense que maintenant, on commence à avoir des nouvelles richesses issues des quartiers, tu vois. Donc, voilà, pour qu'ils connaissent la culture hip-hop ou ce que je dis, qu'ils viennent des quartiers, pas forcément des quartiers, mais en tout cas, amoureux réellement de la culture, tu vois. J'ai même donné cet exemple. Un jour, j'ai fait écouter en maison de disques un titre avec des sonorités, avec une guitare congolaise, tu vois, un peu c'est Ben. Et le gars, il a écouté, il a dit, ah, c'est de la musique haïtienne, un peu des trucs. Un déa de la ben. Non, c'est chaud. Ah si, c'est un truc haïtien. Non, c'est de la rumba. C'est de la rumba. N'importe qui qui est un peu adepte de musique, c'est que c'est... Tout le monde connaît la rumba congolaise, les Cében ou quoi. Donc, c'est pour te dire que voilà, c'est ça un peu qui est relou. Mais bon. Du coup, encore une fois, tu prends tes responsabilités, comme je le disais, tu montes Omi, ton média, tu fais des émissions, des lives avec des artistes, des interviews, où t'as tourné récemment ? Donc là, l'épisode 2 est sorti aujourd'hui, tourne à la SACM. Yes. Pour la première fois des artistes, il y a un programme et tourné dans les locaux de la SACM. C'est toi l'intervieweuse ? Non. Je ne suis pas dedans. Est-ce que tu écris les questions en secrète derrière ? Non. Ça dépend. Deux, trois questions que je vois d'artiste quand même. Je ne te vois pas du tout ne pas aller checker ce qui se passe. Tu me dis ça, j'ai une vidéo où je suis derrière la caméra. Non. C'est sûr. C'est vrai. C'est vrai. J'essaie de déléguer. J'ai une grosse équipe. Je travaille avec le studio Virgule 9. C'est une équipe de... J'ai une prod de Réal. Super impliquée. Super amoureuse de la culture. Et on travaille ensemble. On a développé ça. Ce média-là. Donc, grâce à eux, j'ai aussi la possibilité de pouvoir faire un vacat à mes occupations. Il y a une DA générale. Et puis, voilà, on travaille en équipe. Tu produis aussi Nessie ? Ouais. Et voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas encore de carré sur les réseaux. Mais donc là, j'en parle aujourd'hui avec toi. Merci. Tu as accepté de le faire. Ouais. Donc, depuis un moment, je développe une artiste qui s'appelle Nessie. On travaille beaucoup en studio. Et donc là, cette année, elle vient de gagner le concours FGO Barbara. et là, cette année, on va commencer à sortir des titres. Et voilà. Il y a très peu d'artistes qui sont encore, t'es encore en développement, tu te développes, machin, tu te développes en grand, mais qui déjà pensent à mettre en avant les autres. Tu vois ? Et encore une fois, franchement, bravo, on parlait tout à l'heure d'exemplarité. Je pense que tu vas être très vite un exemple pour les petites sœurs. Et puis, il y a des gens qui ont été des exemples pour toi, qui, je sais, qui font l'objet de l'admiration de ta part, qui ont eu aussi envie de te renvoyer la balle. Oh, j'ai des frissons. J'ai des frissons. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait Maturité, c'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai fait Merci, à vous, Québec Pas caprice, c'est ce qui a eu sans abri Ni espoir ni chance à cause à la peine Oh, en effet, c'est ce qui j'ai fait Yes, au niveau Yes, au niveau Vuelera, sali non Just kidding C'est la belle amie Là où nous sommes dans la mollinga Et nous sommes dans la liberté Son Excellence Christophe Tamouzou Mama Ouïva Jilly Chouman Laurence Lenni Yagio Yoni et Misa Papa Motez-moi la pensée par ayer Adesse wangante Nako ya koko makuminele yala Oni Shabani London Ebay Salo Yablense Lepa Lili Mangalo yengekosa Yote nga elikyato Kokwela na kamba Oye banga Nalila yoyene Nalula kaye Koto vanae Nakose la tangwe Komabonga Lakiseye namaboti Molonga nina ma Kelsi Rogers Kelsi Rogers Yoni et Misa Papa Motez-moi la pensée par ayer Adesse wangante Nako ya koko makuminele yala Kelsi Rogers Nalila yoyene Nalila yoyene Nalila yoyene Adesse wangante Adesse wangante Nako ya koko makuminele yala Motez-moi la pensée par ayer Motez-moi la pensée par ayer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bonjour à tous et à toutes ! Bonjour Juliette ! Bonjour le Juice ! Je tiens à déjà remercier Juliette de m'offrir l'opportunité de te faire part de ma sororité, de mon admiration. Je pense que tu es une femme extrêmement inspirante, courageuse, dont la voix porte, qui a réussi à s'imposer dans un univers extrêmement masculin, avec une voix, un phrasé singulier, tout en gardant une formulation intacte de tes engagements. Je trouve que tu as une force artistique, une force scénique, une force verbale, hors du commun. C'est magnifique en fait de voir une femme dans ta génération s'imposer, s'inscrire, inscrire sa voix, son flow dans un espace qui n'est pas toujours très 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 accueillant pour les femmes. Je suis très très heureuse de savoir que tu suis mon travail et que tu le soutiens parce qu'il porte des valeurs qui sont aussi celles que tu déclines avec ton art. Donc merci à toi d'exister. J'espère qu'on aura le plaisir de te rencontrer. En tout cas, je te suis. Je te soutiens. Je suis contente de savoir que tu existes. Vous m'avez fait un truc de ouf. Madame Rocaia Diallo. Rocaia Diallo ? Ouais. C'est bête, hein. Mais t'as vu là-même, tu m'as déstabilisé. C'est une meuf qui me touche de ouf. Je sais même pas quoi dire. Vous m'avez fait un truc de ouf. Et que tu vois qu'elle reconnaisse mon taf, genre je kiffe. C'est lourd. Vraiment. Tu vois, comme je disais, on a peu d'icônes. Elle fait pas de la musique, mais elle fait partie. De voir une femme comme ça, tu te dis si elle a pas peur. Bon, si t'as pas peur, regarde, elle est entourée de... J'ai vu des émissions. Moi, j'ai une admiration. Mais vraiment, je sais pas qui t'a dit que moi je... Ah, je veux pas te dire. Pourquoi je te dirais ? Franchement, il y a peu de gens qui me fascinent en France. Donc, elle l'a trouvée. Tu vois ? Dont elle se défend admirablement, comme tu dis. Je suis une rapeuse, j'écris. Mais son art oratoire, il est... Voilà, c'est pas de la musique, mais... Ah, puis elle est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle se mange, cette chroniqueur absolument contre, par principe, contre, contre... Et qu'elle continue à garder la parole, continuer son schéma de pensée, etc. Mais elle est d'une patience inouïe. Une intelligence. C'est vraiment une intelligence pure. Ouais. Je rappelle qu'elle a un bouquin qui se nomme Kiv Taras, qu'elle a co-écrit avec Grace Lee, parue aux éditions First, qui est encore disponible. Elle fait les bouquins, elle fait plein de choses. Elle essaie de passer le message par... By any means necessary. Tu vois, par tous les moyens nécessaires. Merci beaucoup, Roca et Zalo, pour ce message. Genre, trop touchée. Elle a accepté direct... Trop touchée. Voilà, quand je lui ai parlé de toi, elle m'a dit, mais bien sûr, le juice avec joie. Ok. Tu vois, donc comme quoi, les connexions se font à distance. À fond, à fond. Je suis de ouf, je trouve que maintenant, genre... Je suis choquée, genre, de vous. Tu mérites, meuf. Rocaille, on est ensemble. Ouais, gros bisous, Rocaille, à meuf. Mais tu vois, ça, c'est important aussi. C'est vrai qu'effectivement, Rocaille, elle prend des coups, des fois. Moi, je vois sur Twitter, etc. Après, c'est le jeu de Twitter, tu vois, parce que je veux dire, c'est des Rocails en outrouble. Twitter, c'est un game. Mais quand je vois ce qu'elle prend comme attaque, je dis, mais est-ce que parfois, on ne devrait pas être plus solidaires, plus derrière des personnalités comme ça, pour essayer de la défendre ? Qu'elle soit moins attaquée tout le temps, en fait, tu vois ? C'est vrai qu'en tout cas, on est ensemble. Voilà. Quoi qu'il arrive. Et puis, si j'ai pensé à Rocaille, enfin, je n'ai pas pensé à Rocaille, pour répondre à ta question, c'est Stéphie qui m'a parlé de Rocaille et que moi, je suis très proche de Rocaille. Du coup, c'était une évidence. Je suis même choquée que Stéphie ait. C'est à Raphaël que j'admire cette femme. C'est Tago, c'est Tago. Ah, c'est donc, c'est que vraiment, c'est un big manager. Et en même temps, je sais que l'équipe est derrière toi. Abana Jack, un secrétaire qui fonctionne tout à l'heure. Allez-bas, quand je vais poser le format dans la fabre, c'est fabule de fabre, c'est Joe Photolux. C'est moi, 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 c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, je n'en ai rien à penser. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Coucou tout le monde, coucou Jules, salut Tata Jules On voulait dire qu'on aimait tellement fort Tata Jules Et qu'on sait qu'elle va aller jusqu'au bout Et qu'elle va bien aller, qu'elle va pas s'arrêter Parce qu'elle est vraiment forte Il faut pas laisser tomber son travail, il faut toujours continuer À mon tour Et que si quand on est avec elle, on est plus carrément Maman, on est plus grave avec toi, on t'aime tellement On sait vraiment que tu vas aller jusqu'au bout, t'es tellement forte Et il faut laisser y aller, arrête, il faut laisser y aller Il faut chauffer, il faut chauffer Tata Jules Il faut que tu sois fort, il faut que tu donnes du son Il faut que tu fais bien fort On t'aime beaucoup Tata Jules Allez Maintenant, on va passer à la question Première question, c'est Quand t'étais petite, est-ce que tu rêvais d'être une star ? Deuxième question Est-ce que ta famille te manque ? Bisous Bisous Ah là là, j'adore Kiara et Keina T'es nièce Kiara, Kenya Mes enfants Mais c'est ça que j'ai dit Kenya J'ai pas dit Ça, c'est, ouais, c'est mes chéris Ça, c'est ta team derrière C'est ma team C'est elle qui me veut, je les amène partout Studio, elles sont là Là, elles auraient même pu être là En loge derrière Ah, ça aurait été à Montréal Et moi, Julia et moi, on aurait kiffé Tu vois, genre Faut que ça chauffe Tati Faut que ça chauffe Tata Hé, la dernière Kenya C'est la future, elle vient après moi C'est la prochaine production C'est la prochaine production On lui l'a même, c'est sûr Ouais, c'est bon Qu'est-ce que tu aurais à leur répondre Est-ce que tu rêvais d'être une star Non Et Est-ce que ta famille te manque Parce que tu bosses beaucoup Alors, je pense que c'était pour elle Est-ce qu'on te manque, en fait À mon avis C'est un petit message subliminal Kiara, clairement Elle arrive dans un âge Où elle commence à beaucoup bouder A demander de l'attention et tout Et donc, ouais, elle manque tout le temps Et effectivement, la musique m'éloigne Un peu En tout cas, elle me donne moins de temps Accordé à ma famille Alors que c'est vrai que De base, très très proche Je pense particulièrement à ma petite sœur Johanna Chino Mais on travaille pour quelque chose On travaille pour quelque chose Et puis voilà, on est connecté Je pense que les personnes qui t'aiment Ils comprennent Qu'à un moment, il faut faire des sacrifices On a fait la java Notre vie, c'est bon À un moment, tu vois Il faut être concentré Pour avoir nos goals Mais sinon, j'ai jamais rêvé d'être star En tout cas, les petites là Moi, elles me donnent foi en l'avenir Je te le dis tout de suite Si toutes les petites filles sont comme ça là Ah non Tu peux qu'avoir de la force Quand tu vois ça Une petite qui te dit Vas-y avec force Mais c'est bon J'y vais Je décroche la lune Tu parlais de ta sœur Il y a ta sœur Chino Il y a Dédé la terreur aussi Qui est dans l'équipe Trappe-maman Donc tu es toujours aussi entouré De toute l'équipe Toujours entre deux amis proches Avec qui j'ai grandi Dédé Steph aussi Qui est une de mes meilleures amies Qui est avec moi souvent En fait, on est tous autodidactes Dans nos trucs Moi, je me suis staffée Avec des gens de mon entourage Qui sont très bons Qui sont impliqués Qui me connaissent Et donc, au final On est autodidactes dans nos trucs Et ça se passe très bien Ça taffe en famille Ça taffe en famille Ouais Et puis le fait d'être une femme Encore une fois Je pense que Bien sûr que c'est plus difficile Mais ça n'empêche pas d'avancer Et la personne qui a accepté De faire le billet d'humeur En direct de Los Angeles Nous fait ce cadeau On est la preuve On ne bâtit pas avec l'amour Car sans cesse Il faut aimer Après avoir aimé Salon Harmonie Marita Céline Yasté Amokougou 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 Kompon Jessy toujours à vie, N'apoi fekos à l'utiliser. Taoyo vanin n'abossum, Kito konango gisni, Eh fande, eh zaleli, Eh e750. La nubayaka, Ndaya ilunga, Bleg Sapongo. Wa bancuna yumi litu paka. Hyalinyangolanga yo, Mouto namoto na izonabango. Le poutro-pwasa-saipi, Salut à tous, salut Juliette, salut le Juice, big up en direct de LR, en direct du studio Et il est 21h30, je vais commencer à bosser sur des trucs, en ce moment je suis sur beaucoup de projets Je bosse avec Suspect95, Canis ou encore une artiste franco-cauglaise qui s'appelle Biennette On va plein t'entendre parler, bref que des artistes de talent Donc il y a du taf et du lourd qui arrive Le Juice on se connait déjà, mais je t'envoie de la force pour ta mixtape qui sort demain On va streamer ça fort à LA et j'espère que tu vas exploser le game en France Parce que je sais que tu travailles dur et tu mérites Et c'était une fierté de voir ta tête à Times Square et de pouvoir dire à des rappeurs ici Ouais la meuf je la connais, c'est une française de Times Square, bravo pour ça Bon vu que c'est un biais d'humeur, je me suis dit au début on va faire simple On va parler de Rihanna qui est enceinte parce que je crois que c'est le seul truc qui intéresse les gens en ce moment En même temps vu que je suis beatmaker et qu'on nous donne pas souvent la parole Je vais un peu parler de moi et de mon expérience dans ce milieu Parce que même si globalement on va pas se mentir, les inégalités hommes-femmes Elles sont encore trop nombreuses et que le sexisme il existe aussi dans notre industrie Je voulais quand même parler des préjugés qu'ont les gens sur le milieu du rap Et justement sur la misogynie qu'on associe trop souvent à tort à notre industrie Alors que finalement elle est pas plus présente qu'ailleurs Moi je me suis retrouvée en studio avec des mecs comme Sadek, Mokobe, Lacrim, Mister You Ou même des mecs qui font du rap hardcore Et aucun d'entre eux m'a jamais fait me sentir illégitime ou pas à ma place J'ai toujours été bien accueillie Donc c'était un point qui me tenait quand même à coeur de souligner Et finalement je pense que la seule chose qui prédomine c'est le travail, c'est l'acharnement et le juice Je pense que c'est en la preuve incarnée parce qu'aujourd'hui c'est ton talent qui s'impose Et on parle plus de toi en tant qu'une meuf qui fait du rap Mais juste le juice, la trap mama Et je pense que tu vas beaucoup apporter au rap même si c'est déjà le cas Et du coup tradition du billet d'humeur, j'ai une question pour toi le juice Je sais que t'avais déjà posé sur un son à New York à l'ancienne, j'ai mes sources Mais en vrai je voulais savoir quel est l'artiste tu es qui t'inspire le plus Féminin ou masculin Et avec qui tu rêverais de faire un feat Voilà c'était ma question, c'était mon billet d'humeur Les meufs je vous embrasse, force à toi le juice pour demain, pour la sortie On se voit bientôt à Paris et 2022 c'est pour nous Anaïs alias Anadia Mago, j'aime beaucoup beaucoup cette C'est une boss bitch Ah ouais Elle est speed Beat maker, elle est speed C'est la chose qui m'a le plus Moi j'adore les gens dynamiques Elle est super dynamique, même dans son manière de parler Des beats ça va partout Et puis il y a les actes qui suivent en fait Elle enchaîne, tu vois là elle est en ce moment à Los Angeles C'est notre agent pas secrète On prend des news aussi dans les gens d'Urban grâce à elle Et grâce à ses connexions là-bas Je rappelle quand même qu'elle est beat maker pour les gens qui la connaissent pas Elle a travaillé avec Monkobé, avec Sadek, avec Lacrim, avec Canis Avec plein plein d'autres gens Elle développe un peu son business aux Etats-Unis En se disant voilà moi je vais là-bas et puis le monde nous appartient Qu'est-ce que tu aurais à lui répondre ? Donc merci Sista Merci déjà Merci pour son message Quel artiste je rêverais de faire un feat aux Etats-Unis ? On me pose souvent la question Gucci, 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 Gucci Ouais il y a Gucci Men Mais peut-être un autre artiste que je peux dire Megan T. Stallion Ok T'as pas ressenti le fait d'être une femme dans ce milieu ? Pour rebondir quand même sur ce qu'elle disait ? Moi aussi je le sens dans ma peau, dans ma chair tout le temps Je me déplace Mais genre moi non Après ça va avec ma personnalité Genre moi j'ai toujours grandi avec des garçons J'ai grandi dans un bat c'était le four Il y avait des équipes de 20 gars Donc tu peux pas faire le tour de la cité pour les dépasser Ils sont dans ton bâtiment C'est ce que je veux dire ? Donc l'affront d'hommes avec beaucoup d'hommes J'ai pas peur de ça C'est pas quelque chose Donc non je l'ai pas ressenti Et puis moi quand j'arrive dans un endroit J'essaie de prendre place Et de faire entendre ma voix Et surtout imposer le respect Voilà Donc sentir oui je sens que je suis une femme Mais après en tout cas je fais en sorte d'imposer le respect Et tout Je pense en tout cas que tu vas bouger partout Et dans le monde entier Et particulièrement dans ton pays d'origine Parce qu'on disait tout à l'heure que t'étais une noussi Une ziguille même La Côte d'Ivoire c'est important pour toi Mais t'es importante aux yeux des Ivoiriens aussi Parce qu'on disait tout à l'heure que t'étais une noussi Sainte, sainte, j'en 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 bayonne N'yau boy, a pamba, a malafutio Fante, m'kwiki do T'es cale m'abata, n'itema ya pato Vasso, s'o qui no sa N'y apame, n'y en kola, le respecte C'est parti ! 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 Je pense que c'est plus les références, les rythmiques aussi, un peu pour moi qui viennent de mes origines ivoiriennes. Tu vois, quand tu écoutes tes titres Ganos, le flow que je prends, il y a quelque chose d'africain quand même, tu vois ce que je veux dire, des sonorités, voilà. Et même Trappemama, mon premier titre que j'ai fait, c'est subtil, mais les charlets, c'est des charlets qui font penser un peu à du coup égaler, tu vois. Même si le son est trap, mais il y aura toujours une petite dédicace pour le bled. Pour le bled, c'est obligé, ça fait partie de mon identité. Allez voir ses stories quand elle mange du garba, la bouffe, c'est sa vie en plus. C'est sa vie, c'est sa vie, c'est sa vie, c'est trop. Et pour répondre à la deuxième question de suspect, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus d'être une femme ? En ce moment, on est dans deux années où la femme, médiatiquement, a pris la parole, et où il y a beaucoup de... pour moi, c'est un peu l'année de la... c'est les années de la femme, là. On est sur... voilà, où les femmes revodiquaient beaucoup de choses. Et limite, maintenant, le paysage médiatique leur laisse un peu de place en ce moment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même bénéficié... Je bénéficie aujourd'hui d'expositions qui sont dues au fait que maintenant aussi, on veut mettre en avant quelques femmes. Et rien que par rapport à Spotify qui fait une campagne, par exemple, et Qual, qui est 100% féminine, pour booster les artistes féminines, voilà, le fait d'avoir ces programmes ces dernières années pour les femmes, ben, ça, c'est l'avantage qu'on a en tant que femme. Et voilà, hein. Du coup, quel avantage dans la musique d'être une femme, après, du... Dans la vie ? Plus intelligente, plus forte, plus... je sais pas. Il y a eu tellement d'arguments. Ouais, il y en a beaucoup, il y en aurait beaucoup. On va encore se faire des amis ? Non, non, mais c'est tout, après, il n'y a pas grand-chose comme avantage, je sais. Et après, il y a des avantages, voilà, l'infantilisation, le fait de peut-être moins faire confiance à un profil féminin. Les rappeurs aussi, qui ne se mélangent pas avec les femmes. Faut qu'on se le dise. Moi, par exemple, quand je demande à mes followers, ouais, avec qui vous voulez en fit ? C'était des noms. Ah, mais pourquoi tu n'es pas en fit avec... C'est pas aussi facile que tu le penses, tu vois. Les rappeurs aux Français ne donnent pas de crédibilité aux artistes féminines. En tout cas, il y en a peu. Il y en a. C'est bizarre. C'est clair qu'il y en a. C'est assez sûr. Qu'ils m'ont donné de la force, je pense à plein d'artistes, que ce soit Joker, par exemple, un artiste qui... Il n'a même pas en avant, mais il donne beaucoup de force aux artistes féminines. Par exemple, il avait un projet, les feats, c'était que des femmes. Tu sais ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de force. Aïs L'MC, K-Point, joué de défilé, qui m'a invité à leur planète rap. Au moment où je pense que j'avais vraiment besoin de cette force-là, tu vois. Il y en a eu quelques-uns quand même, tu vois. Mais... Compliqué. Compliqué. Mais bon, ça aussi, on trouve d'autres solutions. Et puis voilà, tant pis. C'est comme les grosses signatures, etc. Tu sais quoi ? Tu fais ton chemin, de toute façon. On se reverra. Ou pas. Ou pas. Tu vois ? Par exemple, il y a des artistes, je me demandais des feats. Et moi, je n'ai pas de mal à demander des feats, des feats. Moi, je suis vraiment au goût du cœur. Quand je kiffe un artiste, je kiffe la musique. Tu peux me prendre pour groupie, tout ce que tu veux, peu importe. Moi, j'aime la musique, tu me dis oui, tu me dis non. Je dors tranquille, tu vois. Et des artistes à qui je demande des feats, qui mettent des views, des commentaires. Maintenant, là, par exemple, sur des dates, on partage des dates ensemble. On se retrouve dans les mêmes endroits. Tu sais ce que je veux dire ? Donc, moi, je dis, on se retrouvera au sommet où peut-être que même, je te dépasserai, on ira. Mais tranquille. Mais ouais, c'est un peu ça, en tant que meuf. Les gens peuvent peut-être un peu moins se mélanger. Mais bon, maintenant, on rentre en gang de filles. Donc, tranquille. Tu vois ? Des programmes à où, etc. Maintenant, peut-être, ça ouvre aussi la porte à que les filles se mélangent un peu plus. C'est ça aussi, je pense que c'est bien. Et qu'elles créent aussi leur économie. Voilà, chacune qui est devenue puissante pour que ces artistes masculins qui ne veulent pas se mélanger, limite, ça va les arranger de faire un feat avec toi, tu vois. Donc, voilà. De toute façon, c'est économique. Il n'y a pas de... Tu vois, il y a quelques coups de cœur musicaux. Mais bon, après, ça reste du business, malheureusement. Et comme dirait ma maman, dans la vie, il n'y a rien qui passe et qui ne repasse pas. Donc, de toute façon, tu vois. C'est un goût, là. Continue. Voilà, et qui t'aime, te suive. Tu vois. Ton troisième projet mixtape iconique. J'arrive pas à dire mixtape parce que pour moi, c'est un album. C'est deep. En fait, c'est... Alors, voilà, on voit une petite... petite couverture de Basquiat version Kassos. C'est très Basquiat. Mais j'adore. Mais si tu l'as dit, c'est bon, déjà. Ouais, c'est l'esprit, en tout cas, un peu, je trouve. Et c'est un album, je trouve, dans lequel tu te livres plus. Tu chantes, même. Enfin, tu montres une vraie partie. C'est le Juice, mais c'est Joyce aussi, quoi. Ouais, à fond. C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, je pense aussi l'assurance... Je prends de l'assurance musicalement. Et tu vois, l'égo trip, la trappe, tu te caches un peu derrière, justement, est-ce que je suis la meilleure ? Big Juice, Big Juice, Big Juice, tu vois ? Et alors qu'il n'y a pas que ça, il y a des moments où t'es un peu plus faible, où t'es un peu plus vulnérable, un peu plus sensible. Et je voulais mettre tous ces facettes dans le projet, en fait. Voilà. Tu nous offres un live, d'ailleurs, en fin d'émission. Petit cœur abîmé, donc, extrait, de iconique et titres, bah voilà. C'est le premier titre. Voilà, profond, ouvert. Il y a déjà pas mal de titres qui sont sortis. Il y en a quatre, là, qui traînent en ville, quand même, déjà. Et puis, encore une fois, ce soir, mais les gens qui vont nous regarder, ce sera la semaine prochaine. Il sera déjà sorti. Donc, iconique, disponible. Vrai, 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 bel album. T'as aussi des gros, gros concerts à venir. Et vraiment, j'insiste là-dessus, parce que t'as le Festival des Vieilles Charrues, Lola Palouza. Tu fais la Cigale, aussi, bientôt. Dour. T'as Dour Festival en Belgique. En parlant de festival, j'aimerais annoncer un festival qui aura lieu le 4 et 5 mars à Grenoble. Le festival Holocène. C'est la quatrième édition. Je vois un énorme big up à Sylvain, Pierre et Sonia. Voilà, c'est à Grenoble-Docco, au Sommum et à Apple Expo. Et dans ce festival, il n'y aura pas que du hip-hop, mais il y a quand même une sacrée programmation. Et ce sont des gens qui n'ont pas énormément de moyens, en fait, et qui réussissent à faire des choses avec le cœur et la conviction. Mais ils ont quand même programmé Kobalade, PLK, 47 Teres, Sosomanes, Gazo, Luigi, Benjamin Epps, Seth Gecko, et j'en passe. Donc, encore une fois, je leur fais un énorme big up Holocène, quatrième édition, le 4 et 5 mars à Grenoble, si vous avez la chance d'y être. Voilà. Et big up à la team. Ils n'ont pas invité le juice. Ils sont bizarres. Cinquième édition, pardon. Cinquième. OK. On verra. Voilà. Tu vois, petit à petit. On a un rituel avant de se quitter avec ton live. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier par des dizaines de millions de personnes. Quel serait le message que tu aurais à passer, le message universel à toutes les personnes qui nous suivent ? À toutes les personnes qui nous suivent, je leur dis, parce que je pense que tu m'as dit un message universel et ça compte pour tout. Peu importe la situation, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Enlevez la peur de votre vocabulaire. Et tous les jours, essayez de devenir la meilleure version de vous-même. Je pense. Peu importe. Ça prend du temps. C'est pas grave. Mais vraiment, essayez d'affronter ces peurs et vraiment de faire les choses. Voilà. D'y aller. Sans peur. Yes. Joli message. C'est vrai. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Voilà. C'est les deux extrêmes. Je pense que c'est l'amour ou la peur. C'est les deux gros sentiments qui prédominent, je pense, en tant qu'humains. et la peur du coup engendre la colère, la haine de l'autre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Joyce, mille merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence. On se quitte avec le live Petit cœur abîmé, extrait de la mixtape iconique à ton image. Merci encore. Longue vie à toi, le Jewish, tu te déchires. La famille joue dans le rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour la version longue et intégrale de l'émission. Vraiment, on s'est dit plein de trucs, donc ne loupez pas, connectez-vous, abonnez-vous, likez, commentez, que du positif, autrement, on n'a pas le time, ok ? Et en attendant, allez streamer iconique, bien évidemment. et puis comme d'hab, paix, amour, lumière, sur vous. On love, on love, le Jewish. A la semaine prochaine, la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Fait écho en nous évoquant parfois Dans un couple Donne du courage A ceux qui font office de Pour les autres Sincère, elle sait faire Amende honorable Scandant Elle conseille aussi souvent Ouh inutile Lâche la fer A chaque cas de figure, une punch, chaque situation, une narration. Et j'avoue qu'à chaque fois, elle fait mouche, ma sœur. Et pour preuve, elle cumule à ce jour 3,8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, plus de 500 millions de vues YouTube, plus de 500 millions de streams en cumulé, plus de 5 millions de vidéos TikTok sur ses titres, plus de 200 millions de vues TikTok, plus de 1,7 million de followers sur TikTok, et 1,1 million d'abonnés YouTube, plus de 607K sur Instagram, avec un album certifié or, un single diamant, un autre platine et deux or. Sans leitmotiv. Alors, elle aime à collaborer avec entre autres l'artiste Maës Zao Niro, YL Lefa Naps. Et puisque les chiffres rendent bon nombre sceptique, à juste titre, elle évince les doutes en remplissant deux cigales en moins de 24 heures, deux Olympias, pliant 30 dates de concerts dans l'Hexagone en 2022, et en préparant 28 zénithes à partir du 11 novembre prochain, en passant par un accord Hôtel Arena pour la fin d'année. Voilà de quoi poser le décor, et je peux vous garantir que malgré le succès, elle n'a pas un... Un blé solaire, elle clame d'ailleurs... J'en ai vu de toutes les couleurs, je préfère garder le meilleur, pas de place pour la rancœur... Ah, j'ose chanter au-dessus de toi, si c'est la meuf d'une de rien, juste de la place pour les nouveaux projets, tels que son nouvel album, Athéna, sorti le 6 octobre dernier. Elle nous fait l'honneur de sa présence dans le studio de Légendes Urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, la diva neige. Coup de ça ! La violence est l'art des faibles et des ignorants. Vimons-nous les uns et les autres, Donnons-nous la pénitrice, A pas la guerre, A pas la violence, Vive la paix ! Jamais fous-nous, Jamais fous-nous, Jamais fous-nous, Jamais fous-nous, Sans pétaner, je demande, je commande, allez batturer le mal, et se rencontrer, personne et l'humanité, si vous pouvez déconner ! Et l'honneur ! Jamais fous-nous, comme on est dans le salon, Salut à vous ! Y a que le quere, qu'elle est maman, Y a que le quere, qu'elle est maman, Y a que le quere ! Si tu veux-moi, viens, qu'il est-moi, oui, si tu veux-moi, viens, approchez-moi, je suis là, si tu veux-moi, le tion jus d'asout, c'est si arène de l'eau, si tu veux-moi, viens, ajoulez-moi, Oui, si tu veux moi, oui, toi mes parents Oui, si tu veux moi, oui, fais moi un bisou Oui, si tu veux moi Son Excellence, m'en fait pas au bar Mais on fait pour la compréhende Tout le monde a Nicolo, tout le monde a la C.A. A Paris, je suis seul à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église A Buenista, a Buenista, a Buenista A Buenista, a Buenista Ferme à l'église, à l'église A Buenista, a Buenista T skills, olmuş,舉, T skills, flame, T skills, c'est令Bag les è glạt des T skills, t skills, Hiens, tifica-le les églises T companie meses pas l'église Et tui, tui, à la Saint-Pierre-Lingadier, et tui, 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 tui Delmas, Benel, Chilokana, Delmas, Goutti, Ample, Mathioso, Patrick, Romano Oye, Mamiko, Jopaye, Chile, Kawa, Gita, Mamiko, Jopaye L'Oamima, Oye, Mamiko, Jopaye Le Pétagore, Tomsédo Oye, Mamiko, Jopaye Cheben, Natermilus Daniel, Mikané, Papazamiko, Jopaye Amos, Foto, Salon, Cotena, Paris Moubiya, strengthened uniru, bapa Moubiya, peu doutwoima Moubiya, ditame, y nickappe ce rej relevаний A6, Mabchild I pea duit balangu Mouniake Heine Luis Manilu C'est parti ! 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 Végéta ! C'est parti 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 ! Un arena ! Accor ! C'est parti ! C'est parti ! J'est parti ! Hach ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis marié ! C'est parti 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 ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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